On va essayer justement de voir comment on peut faire la jonction entre l'univers très technologique et très deep tech qui nous caractérise à nous et bien sûr l'univers beaucoup plus fluide et marketing de Sébastien, le marketer. Si on prend des cas d'entreprise, moi je suis évidemment en permanence confronté à ce genre d'entreprise, des entreprises qui ciblent par nature des marchés très technologiques où leurs interlocuteurs sont, alors bien sûr très souvent des ingés ou parfois des acheteurs aussi, il n'y a pas que des ingés, ça peut être des acheteurs, mais bon, en tout cas des gens qui sont imprégnés, on va dire, de rigueur intellectuelle, de démarches très cartésiennes. Mais là, des fois les mots manquent parce qu'effectivement, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, le type d'en face, il a vu un jour effectivement le marketing mix dans un bouquin, il dit mais ça ne sert à rien ce truc, voilà. Ce n'est pas comme une démonstration mathématique qui me dit que la pièce en titane, elle va tenir plus lieu que la pièce en inconelle sur le truc. Et donc, il y a souvent ce procès, si j'ose dire, en manque de sérieux ou en côté un peu léger. Qu'est-ce que tu conseillerais toi justement à des gens qui doivent malgré tout vendre, qui doivent malgré tout séduire dans des univers comme ça ? Pour moi, la clé pour être séduisant pour le client, c'est d'ailleurs tout pour l'information de marketing, c'est séduire le client, c'est en fait d'adapter notre vocabulaire à celui qui est déjà utilisé par le client potentiel. Et pour te citer un exemple technologique récent et de gens qui ont un marketing parfaitement adapté, c'était Stripe. Quand Stripe a lancé sa solution de paiement, ils se sont rendus compte, en fait, qu'est-ce qu'on doit séduire réellement ? Est-ce qu'on doit séduire les petits entrepreneurs qui aujourd'hui ont des boutons Paypal sur leur site ? Non, ce n'est pas de notre public. Qu'est-ce qu'on doit séduire en fait ? C'est le département IT ou Dev dans des boîtes qui vont utiliser notre plateforme pour fonctionner sur tout leur système de rebile, de paiement électronique. Et donc, en fait, ça peut sembler paradoxal, mais le marketing de Stripe, c'est un marketing très technique. En fait, leur API, c'était ça, c'est leur brochure en fait. Et pourquoi ? Parce qu'ils savaient très bien que s'ils arrivaient à convaincre la bonne personne du département technique, ils avaient créé cet effet de cascade et qu'à force d'entendre le département IT frapper à la porte en disant « bon, les gars, il y en a marre d'utiliser Brintree ou qu'en sais-je », eh bien, on finirait par faire l'essai de Stripe et une fois qu'on ferait l'essai, on ne reviendrait pas en arrière. Et pour moi, c'est un bon exemple de chercher cette adéquation-là. Parce que dans mes formations, quand j'enseigne, je vois des gens trop souvent prendre un peu à la lettre l'idée qu'il faut être séduisant et donc ils se disent « il faut faire de la fioriture, il faut faire de la belle brochure, il faut faire… » Alors qu'en fait, ce n'est pas ça qui est vraiment convaincant. Ce qui est vraiment convaincant, c'est se dire qu'en fait le marketing, c'est la vente face-à-face, mais multiplier pour pouvoir toucher beaucoup de clients à la fois. Et quand on va faire la vente face-à-face, si on est en train de parler à quelqu'un qui est un technicien, on ne va pas lui parler de la même façon qu'on va parler à l'ingé, on ne va pas parler à l'ingé de la même façon qu'on va parler au chef de projet, on va parler au chef de projet de la même façon qu'on va parler à l'acheteur qui s'en fiche complètement du jargon. Et donc, en fait, il faut juste savoir adapter notre vocabulaire dans un premier temps à l'interlocuteur qu'on a sur le moment. Donc, être prêt à avoir plusieurs versions du même pitch, ce qui, pour beaucoup de gens, n'est pas facile à concevoir. Ils se disent, bon, déjà, c'est du travail d'avoir un pitch. Alors, maintenant, je suis en train de me dire qu'il en faut quatre différents parce que j'ai quatre interlocuteurs et les gens se disent, ben non, je préfère, finalement, je préfère ne pas faire de chiffre d'affaires. Donc, il faut se dire ça, en fait. Il faut se dire, on peut mettre en avant les mêmes choses, mais avec un vocabulaire différent pour nos différents prospects. Et le point suivant, pour moi, c'est se dire aussi, ben, en fait, notre proposition de valeur, il faut faire attention parce que, justement, dans le monde du marketing industriel et technologique, il y a beaucoup de copier-coller. C'est-à-dire, on reprend les mêmes idées que tout le monde fait parce que, on se dit, c'est comme ça que ça marche dans le secteur. Alors qu'en fait, justement, si on veut se distinguer, il ne faut pas hésiter à oser retravailler l'offre de fonds en comble et enlever des choses qui paraissent essentielles dans l'offre des concurrents pour se donner plus de marge de malheur, soit de profit, soit de baisser les prix, parce qu'on dépense plus autant sur des choses qui ne sont pas essentielles pour le client. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive sur une approche qui va être novatrice où les gens vont dire, ah, c'est vraiment révolutionnaire, alors que des fois, c'est révolutionnaire juste parce qu'on enlevait des choses et que, du coup, on peut vendre moins cher.